... Balzac n'a pas seulement été l'auteur de génie de la comédie humaine, qu'on connaît bien, il a aussi été un véritable entrepreneur. Il a fait tous les métiers, il a été libraire, éditeur, typographe, marchand, il a fait des mauvaises affaires, il s'est ruiné plusieurs fois, il s'est relancé. Il a passé quasiment toute sa vie couvert de dettes, au point de devoir emprunter de l'argent, y compris à sa mère. Et toujours, il s'est relancé dans ses activités multiples. Donc, dans ses romans, il met en scène ce rapport très particulier à l'argent, cette course vers l'argent, qui est une course pour la vie. Et c'est ce qu'il met en scène dans ce recueil. Ce recueil de cinq courts romans, qui datent tous des années 1840 environ, sous la Restauration, nous montre des personnages aux prises avec l'obsession pour l'argent. Alors, Balzac dresse des portraits inoubliables de personnages qu'on retrouvera dans la comédie humaine. Le premier d'entre eux, Gobzek, l'usurier, un homme très mystérieux, sans passé, sans avenir, un Hollandais venu d'on ne sait où, sans famille, dont la seule activité, c'est finalement de rendre service. Rendre service à la manière d'un usurier, bien sûr. Donc, il prête de l'argent à très, très fort taux. Et en même temps, il règle les problèmes, il solutionne les problèmes, comme on dirait aujourd'hui. Il rend des services. C'est-à-dire qu'il a affaire à tous les bourgeois de Paris qui se sont endettés, mais qui ne peuvent l'avouer. Donc, les riches ont besoin de lui. Ils sont dans ce rapport de dépendance face à ce personnage un peu occulte, un peu bizarre et tout à fait fascinant. Donc, il vend des services, par exemple, telle femme qui s'endette pour son amant et qui en vient à devoir vendre les diamants de famille, sans le révéler à son mari, bien sûr. Donc, il est au courant de toutes les intrigues de la haute société parisienne. C'est un véritable négociateur. Ce qu'il aime, finalement, plus que l'argent lui-même. Ce qu'il aime, c'est la transaction. A tel point qu'à la fin du roman, dans une scène inoubliable, on découvre que dans son appartement, il y a une pièce où il a entassé des vivres, des marchandises, qu'il n'a pas réussi à vendre parce qu'il en voulait un tel prix. Il ne voulait pas lâcher sur ce prix. Il a préféré laisser perdre les marchandises plutôt que de perdre sa transaction. Donc, le roman se termine par cette scène mémorable, qu'on appellerait aujourd'hui un Saint-Laurent de Diogène. Cet homme immensément riche, mais qui ne dépense pas un centime et qui vit entouré de marchandises pourrissantes. Donc, Balzac met ici en scène des personnages extrêmement modernes parce qu'ils ont un rapport qu'on pourrait dire décomplexé à l'argent. C'est-à-dire que l'argent, ici, est dématérialisé. On parle tout le temps d'argent, il est tout le temps de ça et en même temps, on n'en voit jamais la couleur. Il n'y a aucune transaction concrète d'argent. Ça passe toujours par des billets d'escompte, des lettres de change. Ça passe par une parole orale, la parole donnée. Il n'y a aucun argent physique sans l'entrébuchant. Donc, on n'est plus du tout chez Molière, on n'est plus dans l'avare ou on n'est plus dans le père d'Eugénie Grandet, le père Grandet qui aime tâter, toucher ses pièces d'or. On n'est plus dans ces figures d'avare. On est plutôt dans des figures d'entrepreneurs modernes décomplexées face à l'argent. C'est en cela que Balzac annonce le capitalisme triomphant. Balzac a toujours prôné ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la valeur travail. Il a fustigé l'oisiveté. Il a été lui-même un très grand actif, un très grand acteur de la société, en tant qu'auteur et en tant que personne. Et il met en scène des personnages qui agissent, qui produisent. Même si on a l'impression qu'ils sont oisifs, ils ne le sont pas. Et pourquoi ? Parce que l'argent travaille. L'argent travaille pour eux et eux font travailler l'argent. C'est en ce sens que Balzac est terriblement moderne. Il a compris que l'argent est un organisme vivant, qui organise la société et qui pousse à agir, qui est un moteur. En cela, il met en scène la société capitaliste dans laquelle on se trouve avec ses excès et avec déjà sa folie. Un an après-midi. Sous-titrage ST' 501